bonjour nos internautes et bonjour aussi à ceux qui nous suivent encore ce soir le seigneur a permis encore que aujourd'hui nous soyons là je pense que c'est aujourd'hui que nous terminons ce thème que nous avions commencé depuis quelques jours j'essaie toujours de donner des petits titres ou sujets pour que vous ayez l'idée de sur quoi on parle c'est pourquoi j'essaie toujours de donner un sujet un titre pour canaliser votre idée et votre pensée que c'est sur ce point qu'on veut parler envie de la bonne compréhension je crois que j'ai été conduit à j'ai été conduit à vous parler à activer vos coeurs ou votre soif sur le baptême du Saint-Esprit je vous ai montré le chemin tracé j'ai rappelé la valeur du Saint-Esprit je vous ai senti de vous montrer comment vous devez arriver à cette grande bénédiction bien que les diacréli vous avez déjà parlé ici mais j'ai voulu faire comme si on recommençait vraiment aux bébés pour les amener comment arriver jusqu'à l'expérience chrétienne le titre que je vais donner ce soir ne sort pas de la ligne mais c'est peut-être un titre qui paraît un peu drôle mais sur ça que je vais parler sur cela que je vais parler nous lisons deux endroits d'abord dans la bible et puis je vous donnerai le titre sur quoi nous parlons c'est toujours la voie tracée mais ce soir je vais mettre l'accent pour vous montrer parler sur les clés du royaume des cieux entre les mains de l'apôtre Pierre je reprends les clés du royaume des cieux entre les mains de l'apôtre Pierre nous ne sommes pas sortis du sujet et nous sommes dans la partie où nous voulons lire maintenant des citations du prophète en rapport avec ce que sur ce que j'avais parlé le dimanche nous avons parcouru la bible parce que moi je sens dans mon appel que je suis appelé à prêcher le message des frères Branham c'est pourquoi je vous ai montré à partir de la bible donc je vous ai montré à partir de la bible comment le baptême dans l'eau devait être administré au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon des péchés c'est alors que la porte va s'ouvrir pour le baptême du Saint-Esprit nous lisons dans Matthieu chapitre 16 13 à 19 et puis Apocalypse 1 17 à 18 nous lisons nous commençons par Matthieu chapitre 16 suivez bien la lecture Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme qu'ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie les autres Jérémy ou l'un des prophètes et vous leur dites-ils qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit tu es le Christ les fils du Dieu vivant Jésus reprend la parole lui dit tu es heureux tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est dans les cieux écoutez maintenant et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elles remarquez verset 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lui auras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux maintenant Apocalypse chapitre 1 verset 17 et 18 Matthieu et Plutot Apocalypse chapitre 1 verset 17 et 18 quand je le vis j'ai tombé à ses pieds comme mort il posa sur moi sans mes doigts en disant ne craint point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles écoutez ici je tiens les clés de la mort et du séjour des morts nous prions Seigneur Jésus par ta grâce nous pensons peut-être terminer aujourd'hui ce petit sujet de rappel ou l'enseignement des bases que nous voulons présenter à ton peuple que ton Saint-Esprit nous assiste pour pouvoir terminer aujourd'hui après que nous ayons donné tous les conseils de Dieu à ton peuple pour que chacun sache se prendre pour expérimenter cette grande puissance du baptême du Saint-Esprit qui sont les arts pour nous et les tokens pour nous aussi Seigneur maintenant assiste encore aujourd'hui comme nous penserons terminer ce sujet pour que tes enfants comprennent très bien au nom du Seigneur Jésus nous te demandons ceci donne à chacun la bonne compréhension et aussi à nous des mots appropriés pour bien simplifier ces choses dans les détails que nous allons donner et que mon interprète trouve aussi des mots appropriés pour essayer d'aider les autres qui ne comprennent pas le français nous croyons que tu nous as entendus et exaucés et nous demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus Christ Amen je voulais rappeler ceci je crois que les simples petits points que j'avais commencé à faire ressortir ce jour ici non des petits points au pluriel sur le Saint-Esprit sur les baptêmes c'est pour vous éclairer éclairer les enfants de Dieu le peuple de Dieu les fils et filles de Dieu qui s'étaient déroutés de la voie qui ne savaient pas que c'est par ce chemin qu'il faut passer et pourtant dans leur coeur dans le fin fond de leur coeur ils aiment Dieu ils ont toujours cherché Dieu ils ont toujours voulu être en ordre avec Dieu c'est à eux que je m'adresse tant au tabernacle du tabernacle de Moujimaï ou des différentes tabernacles ou des différentes confessions religieuses pour moi la parole de Dieu ce n'est pas une science où on doit prendre peut-être on essaye de s'échanger dans des discussions comme on pose des questions quand on tient une conférence peut-être sur par exemple une maladie comme ça M.R.C. tu as la conférence sur l'anémie où un ingénieur tient une conférence sur la construction et on pose des questions d'une manière intellectuelle non la parole de Dieu ce n'est pas comme ça et moi quand j'ai parlé pendant ce jour ce n'est pas pour convaincre les gens ou quelqu'un dire que moi je ne crois pas que le baptême est comme ça et moi je dois faire des efforts pour te faire comprendre non moi je m'adresse au peuple de Dieu il voit clairement dans les écritures ce qui est exposé et complété par les prophètes c'est à cela qu'on s'adresse je ne perdrai pas le temps de pouvoir chercher à convaincre quelqu'un que les baptêmes c'est par immersion les baptêmes c'est au nom de Jésus quand je présente c'est comme je répandre des émences alors les véritables fils et filles de Dieu saisissent la chose c'est à eux que je m'adresse et pas à m'adresser à tout le monde à n'importe qui j'ai essayé de faire mon travail j'ai essayé de faire mon travail s'il y a des petites questions importantes pour quelqu'un qui veut avancer voilà des questions que je peux répondre mais si quelqu'un posait des questions bien que je n'en ai pas eu mais je parle pour des gens qui se représentent les choses qui peuvent dire que bien qu'on a dit ça pour moi le baptême c'est pas nécessaire bon c'est normal c'est toi qui trouve que c'est pas nécessaire mais aux émences de Dieu les véritables fils et filles de Dieu même s'ils ne sont pas du message ils ont compris que c'est sérieux ils sont en train de prendre leur baptême ils sont en train d'accomplir tout ce qui est juste alors en complément aujourd'hui suivez j'ai dit que mon petit sujet je donne ce titre pour que vous sachiez de quoi nous parlons je reprends les titres c'est les clés du royaume des cieux entre les mains de l'apôtre Pierre je viens de vous lire dans Matthieu chapitre 16 comment Jésus se retrouvait avec ses disciples il voulait savoir ce que les gens disaient de lui il est arrivé que Pierre où les disciples les ont montré que les gens disent que tu es Jean Baptiste et les autres disent que tu es Elie le prophète nous sommes en Matthieu chapitre 16 alors Jésus a retrouvé la question à ses disciples si les gens disent que je suis comme je suis Elie et ainsi de suite mais vous qui me suivez qui dites vous que je suis c'est alors que et au verset qu'est-ce que je suis pardonnez-moi et au verset 16 on dit Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant remarquez la réaction de Jésus verset 17 Jésus reprend la parole lui dit tu es heureux tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela verset 18 et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre donc ce roc c'est de la manière que tu viens de me connaître par la révélation je bâtirai mon église ce n'est pas que l'église est battue sur Pierre mais c'est de la manière qu'il a connu Jésus qu'il était le Christ parce que les autres ils le prenaient pour un certain prophète maintenant au verset 19 remarquez Jésus dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume des cieux Jésus ne parlait pas comme parlait seulement comme ça c'est une déclaration forte c'est Jésus qui s'adresse à Pierre c'est pourquoi j'ai pris pour titre les clés du royaume des cieux entre les mains de l'apôtre Pierre c'est ici que Jésus lui avait donné il n'avait pas dit que je vous donnerai il n'a pas dit que je donne à toi et la succession dans le papal comme on voit aujourd'hui le pape avec des trousseaux de clés on dit que c'est cette clé là d'ici que Jésus avait donné à Pierre et Pierre est le premier pape alors les clés que les catholiques et les papes portent il a trois clés pour le purgatoire et je ne me rappelle plus les trois choses là vous voyez et d'en faire ainsi de suite mais ici la clé les clés que Jésus avait donné à Pierre c'est sur cela que nous allons parler et nous écouterons les prophètes comment ils interprètent ça écoutez verset 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux et avec ces clés là ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ces clés là étaient remises entre les mains de Pierre il devait utiliser ces clés là les gens pensent que c'était des clés physiques comme ça comme des papes portent remarquez ici à Pierre il lui fut donné les clés du royaume des cieux mais remarquez maintenant l'apocalypse chapitre premier verset 17 et 18 Jésus déjà ressuscité il a parlé avec ses disciples il est monté au ciel maintenant dans l'apocalypse il est venu se révéler à Jean son disciple et c'est là qu'il lui parlait quand je l'ai vu j'en rends témoignage quand je l'ai vu quand j'ai vu Jésus glorifié j'ai tombé à ces pierres comme mort il posait sur moi sans mes droits en disant n'est craint point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort alors il s'agit de Jésus donc et voici je suis vivant au siècle des siècles il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts à Pierre il lui fit donner à Pierre j'aimerais attirer maintenant votre attention il lui fit donner à Pierre les clés du royaume des cieux c'est pas Jésus qui avait les clés du royaume des cieux Jésus lui après sa résurrection a les clés de la mort et du séjour des morts mais les clés pour le royaume des cieux ça c'est Pierre qui l'avait il y en a écouté les prophètes dans les messages c'est lui qui va m'ouvrir écouté sa voix c'est le titre du message qu'il a prêché le 5 octobre 1958 je reprends écouté sa voix en anglais comme en français c'est le même paragraphe 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 198 les prophètes parlent aujourd'hui c'est lui que je lis maintenant 198 si vous le voulez Jésus-Christ au chapitre 16 de Matthieu a dit à Matthieu comme nous venons de lire je te donne les clés du royaume des cieux je te donne les clés du royaume des cieux voilà tout ce que tu liras sur la terre je les lirai dans le ciel tout ce que tu liras sur la terre je les lirai dans le ciel c'est Frère Bonhomme qui parlait il dit vous êtes tous au courant de ça l'assemblée dit Amen vous qui m'écoutez nous venons lire ça dans la Bible paragraphe 199 le prophète dit les jours de la Pentecôte où le royaume de Dieu était venu dans la plénitude de sa puissance remarquez que Jésus a dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume quand il est encore sur la terre avec avec ces clés là ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délué dans le ciel maintenant quand et où Jean et Pierre a utilisé cette clé c'est le prophète qui parle et sachez que Jésus a dit ce que Pierre devait lier sur la terre ça devait être agréé au ciel Dieu aussi devait lier ça comme ça ça devait rester comme ça il n'avait pas encore utilisé cette clé mais c'est les jours de la Pentecôte ce sont des clés spirituelles les jours de la Pentecôte où le royaume de Dieu qui était les jours de la Pentecôte où le royaume de Dieu était venu dans la plénitude de sa puissance il dit croyez-vous ça la salle dit Amen il dit Pierre était là le prophète nous ramène dans l'acte des apôtres chapitre 2 le jour où le Saint-Esprit était descendu il dit Pierre était là il dit or quand Jésus est ressuscité des morts il n'avait pas les clés du royaume est-ce que vous me suivez bien ? j'aimerais que vous remarquiez quelque chose il y a les clés du royaume des cieux et les clés du séjour des morts les clés de la mort et du séjour des morts les clés du royaume des cieux avaient été donnés à Pierre mais les clés de la mort et du séjour des morts ce n'est pas les papes c'est Jésus qui détient ça excusez-moi ces clés là qu'on porte c'est une je ne sais pas comment c'est une chose fabriquée seulement les clés du royaume des cieux étaient données à Pierre quand est-ce qu'il l'a utilisée ? les prophètes il dit les jours de la Pentecôte où le royaume de Dieu était venu dans la plénitude de sa puissance il dit croyez-vous ça ? l'Assemblée dit Amen donc le Saint Esprit c'est ça le royaume de Dieu qui est descendu avec puissance il dit Pierre était là or quand Jésus est ressuscité des morts il n'avait pas les clés du royaume il dit pas vrai il avait les clés de la mort et du séjour des morts mais pas les clés du royaume et voici ce qu'il a dit quand il prêchait il parlait de Pierre et que ces gens avaient entendu ces choses et avaient enduçu leur coeur voici exactement ce que Pierre a dit il dit maintenant écoutez bien pendant que je lis les écritures pour que vous compreniez acte chapitre 2 vous vous rappelez dans acte chapitre 2 quand le Saint Esprit était descendu et que les gens se sont accourus sont venus accourus pour venir contempler la scène vous savez ce qui s'est passé nous avons lu ces écritures tant de fois pendant ces jours il se disait qu'ils étaient ivres quand l'action du Saint Esprit agissait alors que Pierre s'est levé il avait prêché la parole de Dieu et les gens ont cru et ils ont posé la question alors homme frère qu'est-ce que nous devons faire pour entrer donc dans le royaume des cieux pourquoi ce jour-là ce n'était pas Jean qui s'était levé pour parler pourquoi Jacques ne s'est pas levé pour parler pourquoi n'importe quelle porte s'élevait pour parler mais c'était Pierre qui devait s'élever parce que c'était le premier serment le premier serment inaugural pour que les gens entrent mettant dans le royaume de Dieu pour que les gens acceptent d'entrer dans le christianisme mais c'est Pierre qui s'élève à qui on avait remis les clés maintenant ici ils devaient utiliser ces clés-là vous suivrez comment les prophètes vont parler je continue maintenant écoutez bien pendant que j'ai lu les écritures du paragraphe 200 pour que vous compreniez acte chapitre 2 souvenez-vous combien était ici pour écouter la prédication je pose la question à ça il avait précieux il n'en était pas ainsi au commencement quand il a préché ça il dit retournons au commencement pour voir le baptême les dimanche nous avons parcouru les écritures aujourd'hui écoutons le prophète retournons au commencement pour voir le baptême baptisé ce que c'est en réalité de quelle manière devrons-nous être baptisés c'est le prophète qui parle asperger arroser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de quelle manière devrons-nous être baptisés je reprends asperger c'est le prophète qui parle arroser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit paragraphe 201 Souvenez-vous j'ai adressé ou lancé un défi à n'importe quel ministre n'importe quel évêque à n'importe qui et n'importe où n'importe quand de me montrer un seul passage de l'écriture ou qui que ce soit ait jamais été aspergé arroser ou baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Fréban rappelle qu'il a lancé les défis dans le monde il dit c'est ouvert à tous ça ne se trouve pas dans les écritures non vous voyez, asperger les gens arroser et baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit paragraphe 201 c'est un credo faux fabriqué instauré par l'Eglise catholique c'est les prophètes qui parlent l'aspersion a été mise en place par l'Eglise catholique à peu près 600 ans après la mort du dernier disciple Père, Fils et du Saint-Esprit c'est une chose qui est venue après mais au commencement à l'origine quand l'Eglise a commencé on baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ et on plongeait les gens dans l'eau on l'immergeait et l'homme s'est retrouvé submergé on l'est plongé dans l'eau ça montrait qu'être enseveli, enterré avec Jésus voyez, je continue c'est une adaptation qui a été faite en même temps parce que les catholiques adorent différents dieux alors c'est ce qu'ils ont fait de la trinité des fonctions de dieux ce n'est pas trois dieux Père, Fils, Saint-Esprit il dit ça c'est païen ici c'est les prophètes si c'est dur comprenez c'est ça le message que nous nous prêchons et c'est les prophètes qui parlent nous avons prouvé cela aussi par les écritures dimanche nous avons vu ça dans la Bible à aucun endroit on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tout homme honnête tout religieux honnête qu'il soit théologien ou un prêtre catholique excusez-moi qui a étudié l'histoire de l'Eglise il sait très bien que dans les temps on baptisait au nom de Jésus par immersion c'est changé à partir du catholicisme c'est pourquoi nous invitons les gens à rentrer au commencement je prends l'alliance confirmée d'Abraham je prends l'alliance confirmée d'Abraham prêché le 18 mars 1961 c'est pourquoi j'ai montré que c'est que j'ai montré le dimanche les écritures que j'ai pointé c'est à partir du message des frères bananes c'est ce que nous prêchons c'est ce qui nous a ramené au commencement au début de l'Eglise primitif maintenant écoutez encore ce qu'il a dit ici dans l'alliance confirmée d'Abraham paragraphe 57 la traduction française et en anglais paragraphe 26 les prophètes rappellent ceci je crois que ceux du message vont comprendre ça or il y a trois races de gens sur la terre les groupes de Cam de Sem et de Japheth dont les trois fils de Noé vous voyez que quand Dieu avait créé Adam et Eve et qu'ils avaient placé dans le jardin d'Eden et qu'ils devaient s'accoupler pour remplir la terre et quand les péchés sont entrés vous connaissez ce qui est arrivé quand Dieu les avait chassés ils sont allés et alors ils ont commencé à repeupler la terre c'est ça les mondes hantés du Livien et quand cette race a commencé le peuple de la terre a commencé par se corrompre Dieu devait noyer la terre mais il avait épargné seulement Noé et ses fils c'est pourquoi les trois fils de Noé là c'est deux que nous sommes venus que nous sommes venus après Menra pour repeupler encore la terre alors il avait trois enfants Sem Kam et Japheth je pense que je ne me trompe pas Menafre Banam dit qu'il y a trois races de gens c'est ça les trois races quelles sont les trois races les juifs les gentils et les samaritains ce qui sont des messages qu'on prenne très bien maintenant suivez où les prophètes vont aussi avec ces trois races c'est ça les trois races les juifs qui étaient les peuples de Dieu les samaritains qui étaient moitié païens et moitié gentils moitié chrétiens moitié juifs c'est ça les trois races dans le monde et nous les gentils donc devant Dieu il y a les juifs il y a les samaritains et il y a nous les gentils les samaritains c'est un peuple mi juif mi gentil il y a les samaritains 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 maintenant le prophète il dit toutes les races viennent de tout cela par exemple 27 en anglais mais le tout que je lis sur ce paragraphe 57 en français il y a les samaritains et maintenant remarquez Pierre avec les clés maintenant c'est les pierres avec les clés maintenant c'est ici remarquez-les Dieu Jésus avait dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel et ce que tu vas délier sera aussi délier ce que tu vas dire la façon que tu vas placer les choses c'est comme ça qu'elle sera agréée au ciel maintenant le prophète il dit voici qu'il y a trois races sur la terre depuis ce temps là il y avait les juifs les samaritains et les gentils remarquez très bien ici remarquez que les jours de la Pentecôte la majorité des gens c'était des juifs Pierre à prêcher je ne vais pas penser dans les détails l'évangile est arrivé en Samarie l'évangile est arrivé en Samarie deuxième race qui part là-bas Pierre encore chez Corneille Corneille était un gentil qui part là-bas c'est Pierre Jésus a dit à Corine d'appeler Pierre j'ai lu les prophètes et maintenant remarquez Pierre avait les clés pour prouver cela Pierre avait les clés du royaume il dit combien croient que Dieu lui a donné les clés c'est Jésus qui l'a fait Baraga 27 en français et en anglais 58 en français ça ne sera pas long aujourd'hui maintenant il dit quand les a-t-il utilisé ces clés là voilà on n'a pas dit la clé mais les clés il devait les utiliser la première clé chaque clé pour les trois races chaque clé pour trois races il dit dans acte chapitre 2 je reprends et quand les a-t-il utilisé dans acte chapitre 2 chez les juifs pourquoi je montre ça ? vous allez comprendre puis il s'est rendu immédiatement chez les samaritains bien que Philippe s'y soit rendu et les a baptisés au nom de Jésus mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit car c'est Pierre qui détenait la clé et il s'est rendu là leur imposa les mains et il reçut le Saint-Esprit Regarde 59 toujours 27 en anglais et puis vous devinez quelle est la génération suivante ou la race suivante la catégorie souvente les gentils il dit il s'est rendu là et a ouvert l'évangile aux gentils et à partir de là on n'avait plus besoin des clés de Simon-Pierre car la chose avait déjà été ouverte au monde au monde entier une clé pour ouvrir chez les juifs une autre clé pour les samaritains une autre clé pour les gentils pourquoi c'est le mapierre à ces trois endroits parce que c'est lui qui avait reçu le clé du royaume mais qu'est-ce qu'il avait dit les jours de la Pentecôte comme nous l'avons lu avec vous nous relisons encore ça acte chapitre 2 verset 36 ce jour-là lors du premier serment inaugural où l'église devait démarrer pour que la porte s'ouvre et que les jeunes âmes entrent dans le royaume de Dieu c'est Pierre qui avait les clés il devait utiliser la première clé pour ouvrir aux juifs que les juifs qui étaient prédestinés c'est vrai que j'ai acheté le regard parmi les nations mais les apôtres étaient aussi des juifs parce que c'est dit parmi les nations qui est à trier les jours de la Pentecôte principalement les gens qui s'étaient réunis là-bas c'étaient les juifs qui fêtaient la Pentecôte selon les rites de Moïse et les gentils qui s'étaient fait circonciles et qui ont cru et qui adhérait qui sont adhérés à la religion juive ce jour-là que Pierre a utilisé la clé la première clé il a ouvert quand on a posé la question homme frère que ferons-nous ? c'est là que Pierre devait utiliser la clé parce que nous avons vu les gens recevoir les sans-excus Pierre a dit qu'ils ne sont pas ivres comme vous le pensez mais ici c'est la promesse de Joël et il a expliqué il a prêché ils eurent le coeur vivement touché maintenant frère qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu que devons-nous faire ? maintenant Pierre devait utiliser la clé ce jour-là il a dit répentez-vous ça c'est la première chose et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés alors la porte s'ouvrira vous recevrez les dons du Saint-Esprit vous recevrez les arts vous allez recevoir les tokens pour entrer dans le royaume de Dieu voilà le jour qu'il avait utilisé la clé et Jésus avait dit ce que tu lui iras sur la terre sera lié dans le ciel ce que vous avez remarqué à la suite ce n'était que le baptême au nom de Jésus pour arriver au baptême du Saint-Esprit en Samarie la même chose pour Paul la même chose et en Ephèse la même chose ce que tu lui iras sur la terre sera lié au ciel c'est comme ça que mes chers frères toi fils de Dieu toi fille de Dieu c'est lui qui trouve que lui ne croit pas ça c'est tout à fait normal je n'ai pas discuté avec vous nous nous adressons aux sémences de Dieu aux fils et filles de Dieu qui ont toujours cherché Dieu ceux-là que Dieu connaissait avant la fondation du monde en eux tous ces jours ici quelque chose bouge à l'intérieur quelque chose bouge à l'intérieur si toi tu es comme ça sache que tu es un aigle tu es un aigle parmi les poussins quand le Saint-Esprit viendra sur toi tu vas t'envoler tu vas chercher les aigles donc moi je dirai c'est d'abord là où tu es dans le Saint-Esprit viendra tu verras toi mais que ce n'est pas ton milieu tu vas bouquer tu vas t'envoler c'est pourquoi quand je parle ici à ces sémences là à qui nous nous adressons dans leur coeur ils sentent que ça c'est la vérité et à vous tous comme je vous l'ai dit c'est ici que Pierre a utilisé la première clé pour l'ouvrir du côté des juifs qui étaient beaucoup là-bas qui écoutaient ce jour-là il devait leur ouvrir pour le royaume des cieux voyez c'est lui qui avait les clés avant que le Saint-Esprit arrive chez les samaritains c'est encore lui qui est parti là-bas avant que ce Dieu s'ouvre du côté de nous les gentils Dieu avait dit à Corneille envoyez des hommes à Jopé faire venir sur mon pierre mais il y avait Jacques il y avait Jean il y avait Philippe il y avait tout ce monde-là mais pourquoi Pierre ? parce que c'est à lui qu'on avait remis les clés du royaume toi c'est ma prédestinée qui est en train de m'écouter quelle que soit ta confession religieuse tu as tenté de comprendre en toi Dieu te parle et te chichote dans ton oreille il te dit que c'est ça la vérité c'est ce que Pierre a arrêté quand Pierre a dit ça c'est agréé c'est toujours là qu'il a utilisé la première clé on n'a pas dit que j'étais Jésus n'a pas dit que je donne la clé les clés les clés pour ouvrir du côté des juifs l'autre pour ouvrir du côté des samaritains l'autre pour ouvrir du côté des gentils pour l'entrée dans le royaume de Dieu vous voyez c'est incontournable mes frères c'est incontournable c'est ce jour là qu'on a utilisé ces clés je continue avec les prophètes quand les a-t-il utilisés dans acte 2 chez les juifs il s'est rendu immédiatement chez les samaritains bien que Philippe s'y soit rendu et les ait baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit car c'est Pierre qui détenait la clé il s'est rendu là l'air imposa les mains il reçut le Saint-Esprit et puis vous devinez quelle est la génération suivante ou la race suivante les gentils et il s'est rendu là et a ouvert l'évangile aux gentils et à partir de là on n'avait plus besoin des clés de Simon-Pierre quand la chose avait déjà été ouverte au monde entier nous sommes maintenant dans la question-réponse du 15 mai 54 nous avons parcouru les écritures le dimanche aujourd'hui c'est les prophètes paragraphe 114 Pierre quand il est allé prêcher là-bas Pierre avait les clés du royaume il y a une question qui va m'amener à parler de ça dans quelques instants il avait les clés du royaume il a ouvert à la maison de Corneille vous voyez il a ouvert là-bas aux samaritains et il a ouvert ici donc dans acte chapitre 2 mais souvenez-vous que Philippe était allé là-bas il leur avait prêché et les avait baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ après que Pierre est venu après quoi plutôt Pierre est venu il leur a imposé les mains et là il a fait quelque chose et ainsi de suite vous voyez le baptême du Saint-Esprit c'est lui qui ouvrait il a montré la voie le premier jour là Jésus a dit je te donnerai les clés du royaume c'est que tu lui iras sur la terre c'est ce que Pierre a lié ce jour-là le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ on a posé la question homme frère que ferons-nous il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ c'est là qu'il a ouvert ce que tu lieras ou ce que tu délieras c'est ce qui sera délié c'est là la porte ouverte tu ne peux pas entrer par une autre voie ce n'est pas par immersion ce n'est pas par immersion pardonnez-moi ce n'est pas par aspersion moi-même si je me suis trompé ce n'est pas par l'épée de verser de l'eau mais c'est le baptême par immersion baptise au vous voyez baptise au et au nom au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ c'est ça vous voyez ainsi c'est ceux qui étaient arrêtés le jour de la Pentecôte c'est ça la clé qu'il avait utilisée comme je dis que nous terminons déjà notre leçon c'est pourquoi je reviens pour terminer aujourd'hui je crois qu'à 30 nous terminons parce que nous terminons notre sujet et dans le message il est convenable que nous accomplissons toute justice prêcher le 1er octobre 61 je prends paragraphe 89 il est convenable que nous accomplissons toute justice c'est là que le prophète montrait je vous ai lu ce jour là pourquoi Jésus devait se faire baptiser lui un homme juste il n'avait pas besoin de répentance parce que le baptême ça suit la répentance mais Jésus a dit il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste pourquoi parce que dans l'Ancien Testament le souverain sacrificateur avant de commencer le service après qu'on ait construit le tabernacle on a tout fait pour démarrer le service comme Aaron était choisi comme souverain sacrificateur et ces enfants des sacrificateurs on devait les consacrer pour ce service là et pour la consécration cette cérémonie là pour que Aaron commence le travail on devait les laver et puis on a versé l'huile sur la tête et on avait fait ça par Moïse pour commencer à officier dans les tabernacles et Jésus comme il était venu comme souverain sacrificateur et nous ces enfants ces petits frères comme des souverains sacrificateur et des sacrificateur nous devons passer par là parce que non seulement Aaron Aaron était ouan il était lavé maintenant pour commencer le travail il devait être ouan pour commencer à faire le travail et ces enfants étaient aussi lavé mais pour officier il devait aussi être ouan c'est la même chose c'est pourquoi Frère Banam dit voyez vous paragraphe 88 Aaron le souverain sacrificateur avant d'être ouan il devait être lavé avec de l'eau symbole du baptême c'est pourquoi quand Jésus avant de pouvoir être ouan comme notre souverain sacrificateur il a été lavé avec de l'eau les baptêmes qu'il a eus auprès des gens paragraphe 89 et ensuite cette onction d'huile fut répandue sur lui pour louindre comme Aaron fut ouan avec l'huile et Jésus après son baptême par Jean en sortant de l'eau la Bible dit le ciel s'ouvrit on a vu l'esprit descendre sous forme de la colombe et est venu entrer en lui il fut ouan comme Aaron dans l'ancien testament l'ancien souverain sacrificateur devait être lavé comme dans le nouveau testament Jésus devait être lavé c'est-à-dire plongé dans l'eau dans l'ancien testament le souverain sacrificateur bien qu'est lavé mais avant de commencer le travail il devait être ouan on devait verser de l'huile sur sa tête et Jésus souverain sacrificateur dans le nouveau testament avant de commencer à travailler l'esprit est venu loin vous voyez ainsi Aaron n'était pas seulement Aaron avec ses enfants aussi c'est pourquoi le prophète dit et ensuite cette onction d'huile fut répandue sur lui pour loindre donc à Jésus comme Aaron fut loin avec l'huile lui a été loin du Saint-Esprit donc Jésus car j'ai rendu ce témoignage voyant l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui et une voix ses filles entendre celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé plaisir de demeurer paragraphe 70 ou 90 et avant d'être ouan on parle de Jésus il devait accomplir toute justice voyez-vous il devait être lavé de l'eau avec de l'eau avant que l'onction vienne sur lui 91 et c'est un très joli type pour nous aujourd'hui comme sacrificateur devant Dieu nous devons d'abord être baptisé confesser nos péchés et être baptisé au nom de Jésus Christ c'est qu'il nous lave de nos péchés voyez-vous en invoquant le nom du Seigneur et Pierre quand il, j'ai souhaité de le rappeler Pierre quand il ouvre, quand il a reçu les clés comme il devait, c'est ce qu'il devait dire là c'est ce qu'il devait te retenir au ciel c'est ce que Jésus avait dit c'est que tu lieras sur la terre Pierre était sur la terre c'est là où tu es lié au ciel donc il n'y a pas une autre voie c'est ce que tu vas délier c'est ce qui va te délier au ciel c'est Jésus qui l'a dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume et à toi tu crois en Jésus je vous ai montré dans la Bible c'est lui qui a donné ses clés à Pierre donc l'ouverture pour entrer dans le royaume des cieux ces clés là étaient entre les mains des pierres il a ouvert pour les juifs la seule voie tracée c'est par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus c'est alors que tu accèdes au baptême du Saint-Esprit qui est le royaume des cieux chez les samaritains on les a baptisées au nom de Jésus mais pour entrer dans le royaume pour entrer dans le corps de Christ pour le baptême du Saint-Esprit Pierre est revenu il a ouvert encore il leur a imposé les mains c'est que tu lui iras sur la terre pour la descendance des samaritains il n'y a pas une autre voie c'est que Pierre allié pour les samaritains ça doit être comme ça et chez les gentils l'ange vient dire à Pierre mais plutôt à Corneille Corneille n'était pas juif il n'était pas samaritain c'était un homme des gentils qui nous représentait nous les gentils Jésus ne dit pas va appeler Jean va appeler Jacques mais va chercher Pierre parce que c'est à lui que j'avais remis les clés du royaume Lisons ça pour que vous soyez sûr que l'ange est descendu du ciel pour parler à Corneille acte des apôtres chapitre 10 depuis le verset premier nous lisons il y avait à Césarée un homme nommé Corneille verset 2 cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement écoutez verset 3 vers la 9ème heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille les regards fixés sur lui et saisit de froid il répondit qu'est ce Seigneur ? et l'ange lui dit tes prières et tes aumones sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu écoutez maintenant 5 c'est l'ange qui est venu il dit à Pierre verset 5 et il dit plutôt à Corneille envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre pourquoi Simon ? il doit venir avec la dernière clé pour ouvrir pour les gentils pour ouvrir pour les gentils c'est pour que quand il prêche ce élément le Saint-Esprit est descendant la clé et Pierre a dit peut-on refuser l'heure du baptême parce que ça va ensemble et je vous ai lu les prophètes après cela c'est fini c'est ouvert chez l'Egypte c'était ouvert chez les Samaritains Pierre a ouvert chez les gentils maintenant la promesse du Saint-Esprit est sur la terre mais comment entrer ? Pierre a lié ce jour-là que répentance battez mon nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit vous devez être lavé et vous recevez l'onction pour être sacrificataires excusez-moi les sacrificataires je ne les vois plus aujourd'hui de Kadima ils ne sont plus aujourd'hui vous voyez c'est nous tous qui sommes des sacrificataires 91 ou 99 et c'est un très joli type pour nous aujourd'hui comme sacrificataires devant Dieu nous devons d'abord être baptisés confesser nos péchés être baptisés au nom de Jésus-Christ ce qui nous lave de nos péchés ensuite vous recevez l'onction les dons du Saint-Esprit il dit voyez-vous être d'abord lavé et lavé d'abord et ensuite être loin pour les services il dit aucun prédicateur ne devait monter en chair sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ car il n'y a qu'un seul la rémission des péchés existe seulement dans le nom de Jésus-Christ aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les autres la répentance et le pardon des péchés doivent être prêchés enseignés en son nom à commencer par Jérusalem c'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé à loin les gens clôturent ainsi aucun ministre ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ses péchés non plutôt j'ai mal vu ainsi un ministre ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ses péchés dans le nom de Jésus-Christ et ensuite être loin du Saint-Esprit pour produire un témoignage pour Dieu voilà mes chers frères et sœurs et vous tous qui nous avez suivis pendant tout ce jour je vous ai montré la voix tu as tout entre tes mains je vous ai montré je vous ai excité pour comprendre de la nécessité du baptême du Saint-Esprit nous sommes allés dans les points de départ nous avons montré comment vous devez vous faire baptiser que le baptême est important Jésus avait dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et c'est là à toute la création j'y fais samaritain gentil si possible c'est lui qui croira et qui sera baptisé vous voyez celui qui croira ne pas le laisser comme ça mais qui sera baptisé sera sauvé baptisé comment ? nous avons montré baptisé par immersion comme la Bible dit dans Romains chapitre 6 vous êtes ensevelis avec Jésus et nous ressuscitons avec Jésus vous voyez ? baptisé comme ça ensuite nous devons recevoir les baptêmes du Saint-Esprit c'est ça la circoncision du coeur pour faire partie du groupe des sémences d'Abraham et quand on vous plonge dans l'eau là on doit invoquer quel nom ? du Père, du Fils et du Saint-Esprit le nom là n'est pas au pluriel parce qu'il ne s'agit pas de trois personnes nous avons suivi ça dans les textes grecs c'est Onoma c'est-à-dire que les noms propres Père c'est un nom commun qu'on donne à n'importe qui qui a des enfants qui a engendré des enfants et fils c'est un nom commun qu'on donne à quiconque est engendré par un Père et Saint-Esprit c'est un nom commun c'est comme si je suis mari mais mon nom propre qu'elle est le nom propre du Père au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit nous avons montré dans les Écritures comme Jésus l'avait fait il avait dit à ses disciples il leur a ouvert l'Esprit il dit attendez le baptême du Saint-Esprit et Jean a témoigné nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ celui qui est le Dieu véritable d'autres générations montrent que celui-ci est le Dieu véritable voilà mes frères je vous ai montré la voie je vous ai montré que pour le baptême du Saint-Esprit si tu es bien préparé si vous êtes à 3 ou à 4 cherchez un frère qui a le Saint-Esprit organisez-vous comme nous sommes dans cet état de confinement sollicitez quelqu'un entendez-vous ne dépassez pas 5 personnes retrouvez-vous à un endroit consacrez-vous priez beaucoup recherchez la face de Dieu vous demandez le Saint-Esprit alors invitez ce frère-là lui aussi se prépare il vient vous imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit dans les confinements on ne peut pas vous réunir tous il y a qu'Elie a aidé vous a aidé aussi à partir d'ici je vous ai montré toutes les voies comment tu peux te préparer pour ça ne ratez pas cette grande bénédiction voilà Pierre a ouvert à utiliser cette clé sur les Samaritains chez les Juifs et chez les gentils tu as dit ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans le ciel alors il n'y a pas une autre voie restez sur la voie tracée comme je vous l'ai montré nous avons fini notre grand chapitre et Dieu pourra nous conduire peut-être on peut aussi avoir un petit temps de repos pour entamer une autre orientation inclinons nos têtes Seigneur Jésus nous venons de terminer ce chapitre que tu avais voulu placer dans notre coeur nous avons essayé de partager avec tes enfants nous leur avons montré ce qu'ils doivent faire nous leur avons montré ce qu'ils doivent faire au Dieu qui est entre leurs mains la parole est entre leurs mains merci pour la grâce que tu nous as accordé l'énergie que tu nous as donné peut-être on aura un petit temps de repos pour venir reprendre encore après car c'est notre travail nous remettons tous entre tes mains puis ces semences qui avaient été arrosées pendant tous ces jours faites que ça puisse croître que ça puisse germer au nom du Seigneur Jésus Amen 17h40 je viens de terminer que Dieu vous bénisse c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est